Pour 2015, la Ducati Panigale monte en cylindrée et gagne une louche de puissance supplémentaire. Poussée à 1285 cm3 par réalésage, le bicylindre Superquadro développe désormais 205 chevaux. Sur le châssis monocoque, les modifications concernent l'agilité avec un angle de chasse refermé et un pivot de bras oscillant repositionné. La Panigale 2015 reçoit un ABS adaptatif en courbe et un shifter désormais actif à la descente des rapports. Reconnaissable à son bec redessiné et alourdi de 8 kg, la nouvelle Ducati Multistrada 1200 2015 étraîne le bicylindre 1298 cm3 à distribution variable DVT. Il développe 160 chevaux et 136 Nm à 7500 tours minute. En équipement apparaissent deux prises 12V, une nouvelle instrumentation et une clé à transpondeur. Sur la version S, l'éclairage avant full LED adopte des feux directionnels. Très attendu par les fans de la marque italienne et les amoureux de machines néo-rétro, la Ducati Scrambler 2015 a fait sensation sur les salons européens. Inspirée du modèle Scrambler de 1968, cette nouvelle Ducati reprend naturellement certains codes esthétiques de sa devancière. Mais contrairement à certaines machines du genre qui s'en remettent à une partie cyclale ancienne, la Scrambler 2015 a été dessinée avant tout comme une moto moderne. Elle embarque donc un échappement court, un bras oscillant type banane en aluminium et un freinage ABS avec étrier avant radial. Son cadre treillis reçoit le bicylindre de soupape à air de 803 cm3, développant 75 chevaux dérivés de la Monster 796. Déclinés en plusieurs versions, les tarifs s'échelonnent entre 8590 euros et 9990 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021